Step 1, wake up, brother gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you want to be. Step 4, fuck everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Coucou à tous, je suis Mélanie, vous êtes sur la chaîne des Aiguilles Aventurières et comme tous les vendredis midi, on se retrouve dans le cadre d'un podcast tricot. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry avec le pseudo Mélanie TFR et sur Instagram avec le pseudo Des Aiguilles Aventurières. C'est les vacances de scolaires, du coup vous allez sûrement entendre mes petits bouts, peut-être même mon mari, mais ce podcast finalement c'est comme si vous veniez boire un café avec moi tous les vendredis. Si vous étiez à la maison, vous les entendriez, vous les verriez même, donc c'est pas très grave. Bon, on a de la chance là dans le Nord, il fait un énorme soleil. Ça fait du bien, ça y est, on sent le printemps. Je sais pas si sur mes interludes j'aurais déjà changé pour vous mettre des petites photos avec peut-être des papillons, des petites abeilles. Coucou mes sophies. Des petites choses plus printanières, quoi, qui nous feraient du bien. On va voir, sinon c'est sûrement la dernière fois que vous voyez les interludes d'hiver. Je ne suis plus malade, je suis en pleine forme et ça se voit, ça fait du bien. Je fais un gros bisou à Lila, Lila elle par contre elle est en plein dedans avec les microbes, Lila la maille qui murmurait à mon oreille. Voilà, voilà. Par contre cette semaine, à comparer de la semaine passée, tout a parfaitement roulé. J'ai des tricots terminés, des tricots bien avancés, je me suis fait plaisir avec du castone. Ça a été un bonheur et je crois que vous en voyez déjà un là sur mes épaules. Alors on y va tout de suite. Alors cette semaine, j'ai eu le grand grand bonheur de terminer un projet et quel projet ? J'ai terminé ce chêle. Une brioche pour le thé, je vais vous descendre un peu. Hop là. Une brioche pour le thé de même les anges tricotent. Alors, depuis que je l'ai terminé, là ça fait quelques jours, je le porte tous les jours, je ne l'ai pas quitté. Je vous rappelle que je suis frileuse et que là, même si dans la maison, avec le soleil dans les baies vitrées, j'arrive à monter à 22 degrés, je garde quand même souvent un petit damard, un pull en moire et un chêle sur mes épaules. C'est ma ligne de survie. Mais ce petit chêle, je l'ai porté tous les jours parce qu'il se positionne parfaitement sur mes épaules comme ça. Et bien quoi, j'ai bien de la marge. Et quand je suis en extérieur, hop, je le place comme ça, sur un manteau, hop, sur un manteau. Du coup, je suis bien couverte, s'il est vraiment doudou avec toutes les brioches, je suis bien bien couverte là. Et quand j'arrive en intérieur, j'enlève mon manteau et hop, je le repasse sur mes épaules. Alors ce chêle, une brioche pour le thé. Je vous montre en entier. Voilà, on va y arriver. Il a une belle ampleur. Il est très très grand. La semaine passée, j'avais terminé cette section-là. Je ne sais plus. Je ne sais plus où j'étais par contre dans le chêle. Ce n'est pas grave. Si, j'étais à la moitié de cette section-là. Donc j'ai terminé la dernière section point mousse avec la brioche unicolore ici. Vous voyez, ça fait un beau motif. C'est vraiment très très beau. Ça finit bien le chêle. Ensuite, on reprenait ici avec toute une bordure en brioche. Et à la fin, on relevait toutes les mailles du chêle pour venir faire un naï-cord. Voilà, voilà ce chêle. Design de même les anges tricotent. Une collaboration avec Pauline. Bulbe bizarre. Un chêle qui se réalise en trois échevaux. Donc pour le réaliser, moi j'ai pris un échevau de thé d'automne. C'est ce bleu ici que vous voyez. Très très nuancé. Et là, j'ai trois chêles sur mes échevaux. Et sur les trois chêles, j'ai deux fois thé d'automne. Donc c'est vraiment un coloris qui m'a beaucoup plu. Parce que extrêmement nuancé. Et on est sur évidemment un bleu. Mais avec énormément de spécules chaleureux. Donc il y a ce contraste comme ça entre couleur chaude et couleur froide. Qui est très très intéressant. Voilà. Donc thé d'automne pour le bleu. Chez Pauline. Pour les bandes intermédiaires de point mousse. Je suis partie sur Retro Yellow. Toujours chez Pauline aussi. On est sur des bases fingering sock à chaque fois. Mais honnêtement là, un petit Stelina, je n'aurais pas dit non. Et pour le contrastant de brioche. Je voulais quelque chose qui tranche un peu. Mais de plus unie. Et qui se rapproche. Enfin, qui reste dans la même famille que le bleu et le jaune. Donc je suis partie sur un verre que j'avais déjà en stock. Donc c'est un verre qui se nomme Evie Confetti. De chez Trico et Stitch. Qui est beaucoup plus doux. On voit que de temps en temps, il y a un petit speckle. Mais dans l'ensemble, c'est quasi un semi solide. Voilà. Et je suis contente d'avoir pris un contrastant dans la même famille que le bleu. Parce que le fait que ce soit moins tranché en termes de couleurs. À l'endroit, j'ai fait une boulette. À cause de Vincent et Didier. Je regardais leur podcast fabuleux. Et j'en ai perdu le fil sur ma brioche, évidemment. Et sur une dizaine de points, je crois que j'ai fait des mailles en droit au lieu de faire des mailles envers ou inversement. Et ça ne se voit pas. Voilà. C'est la magie de réduire un petit peu le contraste. Ce châle, j'ai utilisé trois échevaux bien bien tapés. Je rappelle que j'ai plutôt tendance à tricoter un peu lâche. Et au tricoter avec l'une d'entre vous, on avait comparé ma paire de chaussettes. Comparé à cette dame, je tricote très lâche. Ou elle tricote très très serré. Je pense que là, on avait deux extrêmes de la tension. Donc ici, Laetitia nous disait dans le patron que si on avait tendance à tricoter un peu lâche, on n'hésitait pas à passer en 3,25 au lieu du 3,5 recommandé. Je suis passée en 3,25. Et heureusement, parce qu'à la fin, je crois qu'il me restait entre 2 et 4 grammes de chaque coloris. J'ai vraiment été au bout au bout de ma laine. Mais ça passe. Il n'y a pas de souci. Ça passe très très bien. Le patron, il est extrêmement bien écrit. Il est fait pour apprendre aux débutants à faire de la brioche. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Au niveau de la construction, il se commence ici au milieu. On a une arête centrale qui se dessine. Vous voyez les trous trous. Ici, à chaque fois, c'est les augmentations. Et du coup, on a cette forme de triangle qui apparaît. Et donc au fur et à mesure des rangs, vous récupérez de plus en plus de mailles. Mais vous savez de mieux en mieux maîtriser la brioche. Donc ça se fait très très bien. Je vous l'avais dit à part sur les premiers rangs où j'ai dû faire et défaire. Mais j'avais quoi ? Une dizaine de mailles sur mes aiguilles. Donc c'était le temps d'apprentissage. Je n'ai eu aucun souci après pour réaliser le chêne. La brioche. Là, vous allez voir, j'ai lancé un deuxième chêne en brioche. C'est acquis. Tout va bien. Enfin, en tout cas, le point brioche et les augmentations brioche. C'est acquis. Ça se passe bien. Je le visualise bien. Ça va. Récupérer de la brioche. J'arrive à le faire aussi. Donc bon, je suis contente. Ça a été un super apprentissage pour ce point qui fait peur. Et dans les commentaires, ça revient souvent. Vous m'en parlez beaucoup. que la brioche, c'est un point qui fait peur. Parce qu'on entend toujours dire que c'est un point qui est assez compliqué. C'est un point qui est différent surtout. Quand on tricote, on fait un rang. On tourne son ouvrage. On fait un rang. On tourne. On fait ça tout le temps. La brioche, non. On revient au début du rang. Et il ne faut pas oublier cette manip là. Mais une fois que vous avez compris comment ça marche, vous ne l'oubliez pas. Enfin, si vous tournez, alors vous auriez dû revenir au début du rang. Vous le voyez. Vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas. Et je pense que mon plus grand conseil en brioche, et je pense à ma petite émuline, si vous voyez qu'il y a un truc bizarre, arrêtez-vous. C'est qu'il y a un truc bizarre. En brioche, ça doit vraiment... C'est un point qui est exigeant. Ça va être compliqué d'arriver sur de la bidouille après. Donc si ce que vous faites, ça vous paraît bizarre, arrêtez-vous tout de suite. Prenez le temps de regarder, de lire le tricot et de chercher où il y a un petit couac. Vaut mieux défaire... Je crois qu'au max, j'ai défait un demi-ran. Vaut mieux défaire un demi-ran sur un ouvrage que de se dire qu'on a fait une grosse erreur 3, 4, 5 rangs avant et que ça se répercute sur tous les rangs et que ça ne va pas. On est prudent avec la brioche. Ce châle, du coup, il est bien rythmé avec ces grosses sections-là de points mousses. Donc la première section de points mousses, c'est vraiment la section repos du châle. On est sur du point mousse, point barre. Et ensuite, même partie brioche qu'au-dessus. Et là, cette brioche unicolore, là, elle donne un vrai plus au châle. Elle le termine tellement. Ça a été un vrai bonheur à faire. Et la brioche unicolore, c'est un peu différent sur la technique que la brioche bicolore. C'est plus facile, en fait. Et c'est pareil. Sur le coup, j'avais fait toute ma brioche bicolore. J'arrive à cette partie-là. On est sur la fin du châle. Ce n'est pas le moment où j'ai envie de me prendre la tête, comme dirait les jeunes. Je suis sur la fin. J'ai envie que ça se termine. Et bien, en fait, comme finalement sur tout le châle, j'ai suivi ce que disait Laetitia. Et ça se passe très, très, très bien. Et ça va vraiment être une constante sur ce châle. Laetitia explique très bien. Maille par maille, vous suivez ce qu'elle vous dit. Tout simplement. Et ça se fait divinement bien. La petite borde de brioche ici, pareil que sur les points du dessus. Donc voilà. L'ampleur est dingue. Elle est complètement dingue. Alors pareil, je n'ai pas été le mesurer. Non, 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 non. Au niveau de l'icorbe, j'ai une super souplesse sur les côtés. Un tout petit peu moins ici. J'ai mon i-corde qui est plus raide sur le haut. Mais j'ai tricoté en 3,25. Et je voyais bien que niveau quantité, il fallait que je sois un peu prudente. Du coup, je n'ai pas monté ma taille d'aiguille pour faire l'i-corde. Je suis restée sur du 3,25. Et je pense que je le paye un chouïa en haut. Alors, ce n'est pas très grave. Voilà, le châle, il me va parfaitement. Il n'y a pas de problème. Mais, ouais, j'aurais aimé avoir un peu plus de souplesse ici. Ce n'est pas vraiment, vraiment dérangeant. Certaines d'entre vous avaient peur du côté très, très triangle de ce châle. Alors, effectivement, porter sur l'avant, il ne faut pas le porter comme ça. ça fait un peu bizarre. Je pense que c'est vraiment un châle qui a besoin comme ça, qu'on le place correctement sur les épaules, qu'on le fasse descendre. Et, voilà, quand on le met comme ça, c'est pour porter en extérieur sur le manteau. Je pense vraiment. Ou, moi, ce qui va m'arriver là, dans le Nord, pour porter au printemps sur une veste en jean, parce qu'au printemps, le matin, il fait encore 5, 6 degrés. C'est le Nord. Et, et, il fait bon, on a quand même envie de sentir ce beau soleil sur nous. Mais, il faut qu'on se couvre encore le matin en sortant. Donc, là, c'est parfait. Il est bien, bien en loupant. Là, je sens, j'ai bien, bien chaud. Et, après, il se porte vraiment très, très bien sur les épaules, quoi. C'est, ouais, c'est le châle, le châle doudou. Et, moi, c'est ce que j'attends d'un châle. J'avais fait le, le MCAL de Stephen West, le géogradiant. Le géogradiant, avec sa bordure qui roulotte, elle m'agace, cette bordure. Elle m'agace. Il n'est pas assez profond. Je n'arrive pas à le porter correctement sur les épaules. En fait, si je le porte sur les épaules, mais il va couvrir mes omoplates, un peu plus bas que les omoplates, mais pas tout mon dos. Là, celui-là, il englobe vraiment tout mon dos. Il descend jusqu'aux fesses. Donc, c'est un vrai bonheur. Même si vous avez, moi, je sais que j'aurais ma maman qui est comme ça, qui adore avoir bien, bien chaud. Là, ça couvre tout le dos. Et comme disaient les anciens dans le Nord, ça cache bien. Ça cache bien le dos. Dans le sens où vous avez bien, bien chaud. Voilà, voilà. Je vais encore vous dire quelque chose sur ce châle. Je ne sais plus. Bon, un bonheur. Il y a plein de combos différents qui ont été faits. Pauline, Pauline de chez Bulbe Bizarre, qui passe ici. Coucou, Pauline. Vous a préparé des combos sur sa boutique. Il y a des combos à tomber par terre. Si vous aimez les roses, les choses, les échevaux pleins de nuances, n'hésitez pas. Pauline, elle a des kits tout près. Donc, vous ne prenez pas la tête avec le matchy-matchy. Ce sera juste parfait. Au niveau des versions, il y a Lauriane aussi qui l'a testée. Vous pouvez aller voir sur son podcast. Elle a une version où les couleurs sont moins tranchées. C'est encore différent. C'est très, très joli. Elle avait pris des échevaux Cinnamon Roll, So British et Prune. C'est très, très beau aussi. C'est différent. Qu'est-ce que j'ai vu encore comme version ? Là, j'ai vu ce matin une version kaki et rose. Magnifique aussi. Et moi, si je devais le refaire, je le verrais bien sur un beige avec des petits speckles marrons couplés avec un beau un beau marron bien chaud. On arrive au printemps et moi, j'ai envie de de beige à speckles marrons, de marrons hyper chauds, de noisettes l'automne. Évidemment, tout ce que je n'ai pas dans mon stache. Ça n'a ni que ni tête. Ça n'a ni que ni tête, mon histoire. J'ai préparé un panier chez Madeleine et Philibert en ce sens pour peut-être faire le Stry-Action Valley de Stephen West parce que Sophie au fil de la rue est en train de le faire et il est à tomber et à prendre un plaisir dingue. D'ailleurs, je fais un gros bisou à mon groupe de Trico West. C'est trop, trop bien. et j'ai un panier prêt alors ça ne sent pas bon parce que je n'ai plus qu'à le valider. Il y a des beautés aussi mais finalement très autonome. Voilà pour ce châle, une brioche pour le thé. Il devrait sortir à la fin du mois, je pense, fin mars. Je vous le remontre quand il sort, je vous fais signe parce que je sais que vous êtes très, très nombreuses à vouloir le tricoter pour apprendre la brioche et vous avez bien raison parce que c'est un bon patron. Voilà, donc je vous refais un petit coucou avec quand le patron sort. On passe au projet suivant. Alors cette semaine, après mes déboires de la semaine précédente, j'avais hyper envie de me faire du bien, de me faire plaisir et je crois que c'est la première fois que j'ai autant plaisir à castonner un projet. D'habitude, le castonne, voilà, c'est une table obligatoire pour lancer un projet, ça ne me stimule pas plus que ça. J'aime bien le process tricot donc voilà, castonner, c'était dedans. Mais alors là, on avait prévu sur un cale de monter un projet à plusieurs, celles qui veulent tricoter ce châle, le cale est encore ouvert. Et puis, j'avais préparé mon combo un peu prise de tête parce que c'est un modèle que je prépare pour ma fille. donc c'est vraiment son châle à elle mais que je vais très probablement récupérer connaissant ma petite puce et puis c'est une enfance c'est normal, ça change d'avis. J'ai préparé le combo et puis elle n'était pas sûre, elle me dit oui mais depuis que j'ai acheté la laine, mes gants ont changé, je ne sais plus au bout d'un moment, j'ai pris la décision et j'ai monté le projet. Et ça m'a fait du bien, vraiment moralement, ça m'a fait un bien fou. Alors, je tricote le Fiber Fest Shawl de Stephen West, un patron qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Très honnêtement, tout West qu'il est, c'est une redite de ses anciens patrons, on ne va pas se mentir. Il a fait d'autres patrons comme ça avec le système de rang raccourci, bordure plus ou moins brioche, c'est une redite d'autres patrons mais bon, c'était une nouveauté, c'était sympa, on y va. Il faut rester un peu objectif sur West aussi ces derniers temps. Il nous sort beaucoup de fois les mêmes patrons déclinés dans plein de versions différentes, bonnet, pull, vêtements pour chien, châle, chaussette, il décline tout, tout le temps. Je trouve qu'il est moins novateur, je ne sais pas, c'est peut-être un peu dur de dire ça mais bon, ce châle là que je suis en train de faire, c'est une redite d'autres châles. Si vous avez des châles ressemblants, est-ce que ça vaut le coup de racheter ce patron là ? Honnêtement, je ne pense pas. Voilà, mais il est sympa, très très sympa à faire. Donc, le Fiber Fest Show, j'ai un bon petit début là, je le tricote, ça c'était la base que je voulais à tout prix en rosé de chez Bulbe Bizarre que j'ai pris en Stelina, c'est en Stelina or ou argent, je ne sais même pas. C'est un beau Stelina, ça suffira. Un très très beau Stelina, donc vous avez vraiment la bonne couleur. des bleus, des rosés, des mauves, des violets, un peu de clair là-dedans. C'est une beauté, j'adore ça tes chevaux. Vous remarquerez qu'à la base, je n'aime pas le bleu, mais que j'avais décidé d'appréhender la couleur et que voilà, là on y est vraiment, vraiment pas. Rosé, il est magnifique. J'ai pris les chevaux de ma fille, un ami snitter, Karine, qui nous fait des podcasts exceptionnels, qui revient très régulièrement en ce moment, qui adore se moquer de moi dans son podcast, limite en disant que je suis une mère indigne parce que j'ai piqué les échevaux de ma fille. Je te fais des bisous Karine. Donc oui, c'est les chevaux de ma fille, mais là c'est pour elle. Alors, je pense que ma faute est réparée, je crois. Donc ici, vous l'avez un peu trop, un peu trop, pas vif, mais lumineux. C'est un verre de chez Treliz, en base de Stelina aussi. Il est plus beau que ça. L'étiquette, je ne l'ai pas avec moi. Je ne sais plus son nom. Suspicious Mind. Ouais, c'est ça. Suspicious Mind. Très, très beau verre. Entre le néon et le menthe, je suis incapable de le décrire. Magnifique. Et ça, c'est les chevaux de ma fille. Voilà. Et ma fille, je lui avais montré ce châle et je lui ai dit prépare-moi un combo. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Va dans mon stage. Ça, elle adore. A part l'autorisation, va aller dans mon stage, aller papouiller toutes les laines, tout ça, tout ça. Et c'est elle qui m'a mis Suspicious Mind avec Rosé. Et elle a tellement raison. Ça va tellement bien ensemble. Alors, pour celles qui sont, comme moi, adeptes de Pauline sur des couleurs hyper saturées, bref. Suspicious Mind Trélise. Trélise, c'est une teinturière grecque qui fait des salons en France régulièrement. Vous pouvez suivre son actu. C'est une très grande teinturière. J'adore. Elle a vraiment des coloris très, 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 très originaux. C'est hyper bien teint. La nana, en plus, elle est hyper sympa. J'aime beaucoup, beaucoup cette teinturière. Si vous arrivez à choper sa laine en salon, c'est parfait. Là, moi, j'avais repéré des échevaux. Les frais de port depuis la Grèce, ils sont un peu élevés. Je crois qu'on était à pas loin de 15 euros. Alors, si vous voulez soutenir la teinturière, allez-y. Faites-vous plaisir. Je sais que notre Clément a fait la commande depuis la Grèce. Ça s'est très bien passé. Ça a été très rapide, en plus. Et je me laisserai porter à l'occasion. Mais sinon, si finalement, ma fille m'avait dit non, non, le chat le fait plus pour moi, j'ai plus envie. Ça, je l'aurais remplacé par Boréal. Boréal, c'est un coloris de Pauline dans le bulbe bizarre. C'est quasi le même vert, par contre, avec des spécules, donc encore plus relevés. Si vous avez Boréal en stock, Boréal avec rosé, ça marche du feu de Dieu. Voilà, voilà. Et donc, il nous fallait un troisième échevau. J'ai pris un échevau de chez Mende Moute. Je ne sais pas si c'est un montin ou si c'est quasi un montin. Il s'appelle Pêche Melba, en tout cas, les chevaux. Voilà, on dira que c'est un montin. Et on a mis les trois ensemble. À la base, ma fille, à la base de celui-là, elle voulait un rose bougain-vigné. De base, pour moi, j'y serais allée. Mais pour elle, en sachant que c'est des choses qu'elle veut porter à l'école, que c'est une enfant de bientôt 8 ans, et que les enfants ne sont pas toujours des plus ouverts. Et ce n'est pas encore là, je trouve, où c'est facile de s'assumer au max. J'ai adouci le combo et je suis contente de l'avoir fait, honnêtement. Alors, ce châle. Hop, hop, hop. Ouais. On est sur l'avant. On est sur l'avant. J'en suis là. C'est un châle qui se compose de deux rangs raccourcis. On le commence ici avec un... Je ne retiens pas le nom. Bref, c'est un montage qu'on fait en venant repiquer des mailles dans l'i-cord. Pas de problème. Steven West a fait plusieurs vidéos. Il a une vidéo dédiée pour ça. Sinon, je pense que le châle au graphisme, c'est le même montage de base. Vous trouvez tout sur YouTube. Vous mettez ça doucement, vous faites des poses, vous montez vos mailles et ça se fait vraiment très très bien. Ensuite, on a comme ça cette première petite section. Cette première partie que là, j'ai fait toute en vert. Et ensuite, on commence vraiment le châle. Donc, moi, je suis sur une base claire et on vient faire comme ça ces rangs de teeny bubble. Donc, c'est des espèces de toutes petites bubbles comme ça. Ça se fait très très bien avec l'aiguille. Karine, la Miss Meeter, le fait aussi. Elle disait qu'elle a vu du mal les premiers rangs. Alors, pour celles qui tricotent lâches, c'est un bonheur. Vous n'aurez pas du tout de mal. De mal, du tout, du tout. Pour celles qui tricotent plus serré, il faut vraiment se détendre du tricot à ce moment-là. Et si vous regardez les vidéos de West, on a l'impression qu'il a une tension très très lâche. Quand il tricote, il tire vraiment sur tout le fil à chaque fois. Et sur les teeny bubbles, c'est un système d'augmentation dans la même maille, en gros. Et donc, à chaque fois, moi, je tire bien. Je tire bien. Et comme ça, après, quand je dois aller les récupérer au rang suivant, pour passer mes aiguilles dans les trois mailles, ça se fait vraiment très très bien. Mais il faut être un peu lâche du tricot. Voilà. Et ça se fait bien. Et comme il y en a beaucoup, c'est bien d'avoir l'astuce parce que sinon, ça devient vite fastidieux. Donc voilà, on a ce système de rang raccourci avec les teeny bubbles qui se répètent à intervalles réguliers. Là, en gros, mon châle, ça va se répéter tout le temps jusqu'à la bordure comme ça. On a ce système de trou-trou ici. Bon voilà, c'est du ouest quoi, typiquement. Ça se fait bien aussi. Et après, le fiber fait chaud. Il y a pas mal de brioches. Donc là, on reprend une grande section de brioches. Une section de brioches parce que ça va se répéter comme ça. Ça va faire des grandes bandes de brioches dans tout le châle. Et bien, si vous avez fait le châle de Laetitia, ça se fait tout seul parce que c'est de la brioche, quoi. Donc voilà, ça se fait très très bien. C'est de la brioche tout à fait classique. Sur tout le châle, vous avez cette brioche classique et je pense que c'est juste au niveau de la bordure où là, la brioche, elle est plus touchy. On est sur des augmentations brioches sur le groupe Le Cal qui est en place. Vous pouvez venir me voir sur Instagram. Je vous renverrai vers Emeline, sinon c'est Emeline LC pour venir nous rejoindre dans le cal et pour celles qui veulent le tricoter. Je sais qu'il y en a certaines qui ont l'air d'être bien expérimentées en tricot parce qu'il y a eu du débit. Oh là là. Qui ont rencontré plus de difficultés sur la bordure parce qu'augmentation de la brioche et là, si on se trompe, à part défaire toute la bordure, je ne vois pas trop trop, quoi. Je pense qu'arriver sur la bordure, il faudra bien bien compter. Voilà. Au niveau du combo, je suis contente d'être partie sur quelque chose d'assez doux sur ces parties-là. J'ai juste eu un doute ici parce que j'ai mis rosé en arrière-plan. On le voit sur l'envers, rosé ressort mieux. J'ai eu un doute à voir. Bon, ben voilà, j'ai pris une partie prise de faire comme ça en sachant que... Ah oui, je ne vous ai pas dit. Celui-là, je l'ai bloqué. Alors, le gros débat de la brioche, est-ce qu'on bloque ? Est-ce qu'on ne bloque pas ? Si on ne bloque pas, on garde un châle qui est très, très moelleux. Moi, j'ai vu ce que donnait le châle très, très moelleux. C'était très bien. Maintenant, je voulais un peu plus d'ampleur. Du coup, je l'ai bloqué à la vapeur. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Moi, j'ai une centrale vapeur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une serviette que j'avais un peu humidifiée et je pose mon châle sur ma table à repasser. Je mets ma serviette humide dessus et avec ma centrale vapeur, je viens passer. Voilà, tout simplement, partout sur le châle. Forcément, ma brioche s'est détendue et je ne pensais pas d'ailleurs qu'elle se détendrait autant en utilisant le blocage à la vapeur parce que celui-là, je n'irais pas le tromper dans l'eau. Il y a vraiment encore plus se détendre. Mais voilà, ça a bien fait ressortir le verre derrière. La brioche est un peu plus écrasée, entre guillemets. Ça reste quand même moelleux. Et là, pour celui-là, quand je regardais le châle de Ouest, les différents châles qui ont été faits par les testeuses, clairement, celui-là, je vais bien le bloquer et celui-là, je vais le bloquer à l'eau parce que j'ai l'impression qu'il est fait pour que la brioche soit vraiment étirée comme ça et que les parties vertes ici qu'on voit forment des espèces de bordures. C'est vraiment flagrant au niveau de la bordure du châle pour que ça fendrait une espèce de bordure pour mettre en valeur la couleur à l'arrière. C'est pour ça que rosé derrière, je sais qu'au blocage, il va rendre très différemment parce que là, je vais faire un blocage agressif enfin agressif, je vais vraiment faire un blocage d'un châle traditionnel où moi, j'aime bien que les châles prennent de l'ampleur donc je tire pas mal entre guillemets. Attention, je n'abîme pas les mailles mais je bloque. Et là, pour celui-là, je le ferai, c'est sûr. Voilà. C'est un bonheur à tricoter parce que les rangs raccourcis sont très bien expliqués, ils sont très faciles les rangs raccourcis pour les... j'allais dire pour les débutantes. Est-ce que c'est un châle débutant ? Non. Ah... Si vous savez faire de la brioche jusqu'à la bordure, ça va aller. mais la bordure, elle a l'air vraiment technique et moi, je pense que je vais repasser sur un échantillon d'ailleurs avant de faire la bordure. Débutant, peut-être pas quand même. Non, 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 je pense pas. Je pense pas. Donc, si vous le tricotez, c'est que vous savez déjà faire des rangs raccourcis pour en revenir là où je voulais en venir. Voilà. Je prends un plaisir monstrueux à tricoter ce châle. Je pense déjà pour les couleurs parce que... Oh ! La dernière fois que j'ai tricoté du blanc vraiment là, du non-teint. J'en avais tricoté un peu sur mon chaliris mais c'était vraiment touchy pour remettre en valeur le marron qu'il y avait en dessous. Mais j'ai pas vraiment tricoté de blanc depuis... Depuis le penguino de ma fille. Le penguino, du coup, vu que c'était un modèle enfant. Donc ça doit faire un an et demi. Facile. Ouais. Un an et demi que j'avais pas tricoté de blanc. Tout ça aussi qui me fait du bien. Et le système de rang raccourci il est hyper sympa. En fait, c'est rapide. Vous n'avez jamais beaucoup de maille. La brioche, c'est toujours aussi détente. Bon, voilà. Là, il commence à prendre un petit peu plus d'ampleur. Ça y est, on arrive sur le châle-châle. Il va être sympa. Et la miss, une fois qu'elle se sera lassée de son châle, il est pas mal, non ? Vous trouvez pas ? Bon, voilà, je suis contente. Je suis contente. Par contre, j'ai une obsession en ce moment, c'est de faire un châle en noir et blanc. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. L'obsession du moment. Et ça, typiquement, si j'avais pas été avec ma fille, si on n'était pas deux fanatiques de couleurs, j'aurais bien vu, j'en ai pas vu encore des versions comme ça, à la place du blanc, la faire à fond noir avec les teeny bubbles en écrus et un fond de brioche, je sais pas, peut-être en marron très chaud ou... Ouais, un truc du genre, quoi. Rendre le châle très, 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 très élégant. Ça pourrait être sympa aussi. Tu peux chercher des idées. J'avais plein d'idées de combos, pour celui-là. Voilà, même si je trouve qu'il est touchy sur le combo, il faut faire attention. N'hésitez pas à aller voir sur Ravelry et sur Instagram aussi pour voir ce qui a été fait au niveau des différents modèles. Il y en a déjà quelques-uns. Il y a quasiment des fades, il y a des camaïeux à tomber, il y a des choses plus nuancées, il y a des choses qui marchent pas. Enfin, c'est toujours très personnel, les goûts, les couleurs, mais je trouve qu'il y a des choses qui marchent pas et il vaut mieux aller voir avant ce qu'on fait. Voilà, voilà, mais le Fiberfest show, ça a été mon rayon de soleil de la semaine. Voilà, voilà. Ensuite, cette semaine, j'ai repris mon glittering. Oh, bonheur ultime. J'avais dit que je le posais le temps d'avancer sur mes tests. Dès que j'ai terminé celui-là, avec grand plaisir, je le rappelle, j'ai refoncé sur mon glittering parce que toujours ma Sophie adorée au fil de la ruche a terminé le sien, il est à tomber. et j'avais envie d'avoir le mien. Le glittering, je vous fais un appel, c'est le Hypernating long, il y a un mot entre deux, de Stephen West. Donc, c'est le Shell qui propose de castonner le 26 décembre, qui se tricote en 5 chevaux et Pauline avait fait des kits pour ce modèle. Et quand j'avais vu ce kit-là, c'est le November, kit November, je pense, j'ai craqué tout de suite. Je ne pensais pas faire le glittering et puis, j'avais vu Sophie préparer un combo et quand j'ai vu Pauline le faire, enfin, faire le kit, je me suis dit aller, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Alors, au niveau des laines, je suis partie sur Café Glacé qui est un nude un peu rosé qui est vraiment très très beau. C'est un semi-solide. Ouais, ouais. Avec cet échevau-là, je ne me souviens plus du nom du coloris par contre, sur celui-là. C'était un coloris d'automne magnifique. Dans les ocres, les beiges, les marronnés que j'avais associé à Market Spice. Market Spice, je vous rappelle que j'ai fait des chaussettes pour mon époux. Ils m'ont resté tellement suite à la section tricotée qu'un demi-échevau aurait largement suffi pour ce chêle-là. Donc là, c'est un petit reste mais ça ira. Et thé d'automne qui par contre, thé d'automne, là, c'est un bain qui était beaucoup beaucoup plus saturé, beaucoup plus punchy que le thé d'automne que j'ai utilisé ici. Vous voyez, celui-là, il est pêchu et il va bien. il va très très bien dans le chêle. Voilà. Donc, j'avais ces quatre couleurs-là et ma cinquième couleur, c'est Jour de pluie de Tricot et Stitch qui est un semi-solide à tomber par terre. Jour de pluie, Pauline vient à l'aile en or. Je suis tellement contente. Évidemment, l'aile en or, je vais y passer, c'est certain. Et Jour de pluie, j'aimerais bien en faire un petit stock parce que c'est un bon basique à avoir dans son stash. Il est tellement lumineux, tellement, tellement hyper saturé. C'est vraiment les coloris de Pauline. Voilà pour le combo. J'avais avancé les différentes sections. Donc là, vous voyez, il y avait une espèce de petit jeu de côte, des points de gaudron entre chaque section. Donc, on commençait ici. C'est le même montage que le Fiber Fest Show que je vous ai montré juste avant. On utilise la même vidéo. Hop, on avance. Ici, on a ce joli point, un nouveau point de gaudron. Ici, on a cet esprit un peu panier. Point de gaudron, une dentelle, qu'est-ce-pied à faire parce que pas de marqueur possible. Et je l'avais même raccourci de quelques rangs parce que j'avais des erreurs et je ne voulais pas que ça gâche tout mon châle. Point de gaudron, ce magnifique point-là. point de gaudron. Une maille un peu filée. Ouais. Un esprit filé. c'est très facile à faire aussi. Pas de problème. Point de gaudron. Ici, on arrivait sur un petit jeu de mailles glissées en bicolore. C'était très, très beau. Point de gaudron. Et nous, on en était là et vous ne voyez rien. Il y a une espèce de dentelle qui se forme. moins. Mais moi, mon écheveau est tellement nuancé que du coup, la dentelle ne se voit pas. On va voir au blocage si elle se révèle ou pas. Sinon, ce n'est pas très grave, très honnêtement. Mais à refaire au niveau de cette partie-là, je prendrais plutôt un écheveau uni. Et j'aurais dû y penser, j'aurais dû inverser jour de pluie, été d'automne. Peut-être garder ça pour la bordure et utiliser ça dans ma dentelle. Ça aurait été plus lucide. Non, ce n'est pas très grave. Voilà. Et donc, quand j'ai repris mon châle, j'en étais au point de gaudron. Voilà, tout petit point de gaudron. Et là, je me suis dit, allez, c'est la dernière ligne droite. Il te reste que la bordure. Ça va aller. Et donc, j'ai commencé ma bordure. Ah, c'est beau. Je sais, je vous entends jusqu'ici. C'est magnifique. On est bien d'accord. Alors, cette bordure, c'est un bonheur à faire parce qu'on a très, très peu de mailles sur les aiguilles. Là, vous voyez, grosso modo, on a ça sur les aiguilles. Donc, ça se fait très, très bien et à chaque fois, on vient reprendre une maille ici. C'est vraiment le montage typique à la ouest. De toute façon, ce châle, c'est un typique ouest. Est-ce qu'il est pour les débutants ? Il est tout en anglais. Il est auprès de 8,40 en passant, mais tous les patrons de Stephen Roy sont à ce prix-là, quasiment. Oui, pour les débutants, oui, mais il va falloir s'accrocher parce que c'est quand même un châle à 5 échevaux qui a une ampleur extraordinaire. Je suis en train de rire parce que là, les enfants sont en train de se faire un super jeu d'après ce que j'entends. Je pense que vous allez les entendre rire. Voilà, il faut aimer les rires d'enfants ici. Donc, bref, c'est un 5 échevaux. Il a une belle, belle ampleur. C'est un très, très grand châle. Donc, pour les débutants, oui, parce qu'il y a... Ouh, je vous avais perdu. Je n'avais pas vidé ma carte mémoire. Donc, je vous disais, pas de difficulté sur le châle. Il faut juste s'accrocher parce que les sections deviennent très longues sur la fin. Voilà. Mais, pas un premier projet. Peut-être un deuxième châle, c'est possible. Ouais, bon. Bon. Après, ça dépend si on est hyper motivé qu'on aime vraiment le design et qu'on veut y aller. Je pense que on peut tout à fait se dire, allez, j'y vais, je vais jusqu'au bout du projet. C'est Apple Fermer. C'est un beau projet à 5 échevaux. Alors, cette bordure, je vous rebaisse un peu. Hop. Cette bordure, on la commence ici et là, il y a toute une manip à faire. Alors, c'est pareil. C'est du ouest, c'est très, très bien expliqué. Vous ne cherchez pas à comprendre, vous faites simplement ce qu'ils vous dites faire. Ça paraît très bizarre quand on le fait. Vraiment très, très bizarre. Mais, on y arrive. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment ce magicien a fait pour créer ça, mais il l'a fait. et on récupère comme ça, toujours avec l'icorde intégrée, une jolie bordure. Lui, il propose une alternance de couleurs dans la bordure. En fait, il reprend le fade, l'espèce de fade qui est créé. C'est un parti pris. Soit vous vous dites non, je prends toujours la même couleur, ce qui est faisable et ce que certains ont fait. Je crois que c'est Sophie ou Géraldine. Parce que ce glittering, là, je le tricote en cale avec Sophie au fil de la rouge, mais qui l'a fini depuis Moultas. Avec Géraldine qui est une tricopine sur Instagram qui est au même stade que moi et avec Christelle démaillée moins. Mais Christelle, comme là, elle est partie voyager à Christelle. Je ne sais pas où elle en est dans le glittering. Voilà. Et je sais que je crois Géraldine et Sophie n'ont pas repris l'alternance de couleurs. Bon, moi, j'ai suivi West et je l'ai fait. Mais au départ, je pensais utiliser, vu qu'il me restait 75 grammes de Market Space, je pensais utiliser que ça. Bref. Et donc là, la bordure, c'est simple. C'est toujours la même chose. C'est une répétition de 16 rangs. Mais, elle est quasi zéro cerveau. Il n'y a pas de difficulté là-dedans. Mais il faut quand même être attentif parce que ce n'est pas 16 fois le même rang et ça demande de toujours savoir un peu où on en est. Et, c'est un tricot télé mais il faut être un peu attentif à ce qu'on fait quand même. Et, mine de rien, ça prend du temps. Là, j'ai fait un quart de la bordure. Je crois que c'est deux jours de tricot pour moi. Alors, je ne pense pas que je sois une tricoteuse extrêmement rapide. Je n'ai pas du tout cette impression-là. Maintenant, j'ai quand même quelques années de tricot derrière. moi, mais, ouais, elle prend du temps. J'aurais aimé la terminer pour la semaine prochaine. vraiment terminer le châle, le bloquer, tout ça. Je n'y crois pas une seconde. À mon avis, là, j'en ai encore pour deux semaines à l'avoir sur mes aiguilles le châle. Ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. C'est beau. Ça vaut le coup, je trouve. Vraiment, cette bordure comme ça avec ce petit décalage à chaque fois, c'est magnifique. Donc là, vous avez une idée du châle terminé avec les couleurs. c'est à tomber par terre. Le design est magnifique. Les points sont hyper beaux. Vraiment, tout ce jeu de texture, il est beau. Et le glittering, je pense que c'est l'un des plus beaux châles que j'aurais que j'aurais dans mon placard. Vraiment. Il va être très, très grand une fois bloqué parce qu'il a tellement de dentelles qu'il va prendre une ampleur monstrueuse. En tout cas, en profondeur, j'en suis persuadée parce que celui-là aussi, vu la quantité de dentelles qu'il y a, je vais vraiment le bloquer. Je vais tirer comme il faut pour qu'il prenne une belle ampleur et que tous les poids soient bien révélés. Mais ouais, il est sublime, sublime, sublime. Voilà, voilà pour le glittering. Écoutez, on verra. Mais j'ai un bouton. J'ai un bouton. On est le combien ? Je ne sais pas. On est le 7 mars ? Ouais. Bon, avant fin mars, c'est sûr. Mais pareil, pour le printemps, apportez par-dessus une petite veste, même à blazer. Vous mettez un joli pantalon noir, une tenue un peu sobre et vous mettez le glittering devant comme ça. Ça fait toute votre tenue, vous êtes habillé et vous rajoutez des lunettes un peu colorées et... Voilà, votre journée est faite. J'ai encore une petite chose à vous montrer. Allez, dernière petite chose très très rapide. Parce qu'en blabla tricot, je n'aurais pas grand-chose à vous raconter. En fait, pour tout vous dire, je sors d'une nuit de travail. Là, il est 14h, je viens juste de me lever. Je crois que la caféine n'est pas encore arrivée à son max. Donc, là, rien ne me vient sur un blabla tricot, c'est pas grave. Hop ! J'ai pris mon courage à demain. J'étais sur ma bordure du glittering et je commençais à en avoir un peu marre. Ça faisait quelques heures que je l'ai tricotée, il fallait que je passe à un autre projet. Mais en même temps, je n'avais que 45 minutes devant moi pour reprendre un châle. Je trouvais ça un peu juste. Je n'avais pas de tricot en rond tout simple zéro cerveau. Donc, je me suis dit allez, c'est le moment. Saute le pas. Commence ton talon après coup sur telle chaussette. Voilà, voilà. Donc, sur mes fameuses chaussettes marinières qui sont absolument sublimes. Je vous rappelle que c'est un kit de laine de moute que j'avais acheté à Alène en or ou Nittit ? Je ne sais plus. Je crois que c'était Alène en or. Alène en or et c'est des autorayants. Du coup, cette fois-ci, je voulais vraiment tenter de tricoter une chaussette en tube même si j'avais tout de suite pesé ma laine. Donc, j'avais tout de suite fait mes côtes et ma pointe. Voilà. Et la dernière fois qu'on s'était vu sur ces chaussettes, il me restait la deuxième pointe à faire. ce qui est fait avec son petit grafting. Là, j'ai fini ça tranquillement pendant les 45 minutes que j'avais. Et était venue la fameuse étape du talon après coup. Talon après coup que je n'ai jamais fait. La première fois à se dire qu'on va couper dans un tricot, ça fait peur. Mais ma foi, plein de monde le fait. Donc, pourquoi pas ? J'ai utilisé toujours mon patron gratuit fil d'art pour avoir la longueur du pied. Moi, je fais un 40. Fil d'art sur ce patron gratuit que j'ai toujours en stock dans mon téléphone. Il vous dit de tricoter par les côtes, descendre la tige, faire un talon en rang raccourci et après de tricoter le pied sur autant de centimètres selon la pointure. J'utilise toujours ce patron-là en termes de référence pointure. Et donc, vu que j'avais déjà fait les pointes, j'ai mesuré d'ici à là, je crois que pour moi j'ai pris 16 centimètres pour un 40. Ça m'a l'air cohérent avec mes autres chaussettes. Sinon, plus simple. Vous prenez une chaussette que vous avez déjà tricotée, vous mettez sur cette chaussette-ci et vous prenez le repère du talon. Tout simplement, ça marche bien aussi. Mais si on n'a pas de chaussette sur soi, c'est bien d'avoir une petite référence. Et donc, j'ai mis une vidéo de Clot Tricot, la papesse du tricot. Je n'ai pas été chercher plus loin. Et je me suis lancée. Donc, ce qui est bien avec l'autorayant, c'est qu'on est sûr d'être à peu près au même endroit si on a gardé la même attention sur les deux chaussettes. J'ai relevé 32 mailles sur une première aiguille double pointe. J'ai relevé 32 mailles en laissant un rang d'écart avec une deuxième aiguille double pointe. Dit comme ça, c'est facile. J'ai quand même bien regardé la vidéo parce qu'on relève un bras de chaque maille. Et ensuite, on prend son courage à deux mains et on vient couper entre deux. Une maille entre deux et puis on détricote. Voilà, voilà. J'ai eu peur. J'ai eu peur mais je me suis lancée et finalement, voilà, je n'ai pas encore fini de détricoter l'autre côté. Mais ici, je l'ai fait et ça se fait très très bien cette histoire. Voilà, pas de problème. Je n'hésiterai pas à refaire un talon après coup. Alors, le risque, c'est de se dire il ne me reste que le talon, je laisse la chaussette de côté, j'y reviens plus tard, ce qui a failli arriver. mais j'aurais moins peur et je n'aurais pas besoin de reprendre la vidéo de Clot Tricot. Voilà, je l'ai fait une fois, je sais le faire. Donc là, on voit bien l'espace. J'avais relevé 32 mailles, j'ai bien laissé deux mailles de sécurité de chaque côté et donc là, si j'ai bien compris, on va tricoter, elle disait, pour une femme, trois rangs avec la couleur contrastante et ensuite, ce serait comme tricoter une pointe. Donc, rien de plus facile. j'ai hâte de finir maintenant parce qu'avec tous les gentils retours que vous m'avez fait, j'ai assez de contraste en rouge, c'est bon, je peux me lancer sereinement et je rajouterai les petits pompons et la paire sera terminée. Donc voilà, je suis contente d'avoir appris une nouvelle technique. C'était vraiment quelque chose que je voulais en tricot continuer à parfaire au niveau technique. Là, pour ce début d'année, je voulais parfaire ma brioche et bien voilà, la brioche s'est faite, là je vais arriver aux diminutions brioches avec ouest, donc la brioche ce sera bon, je pense. On va voir là, je crois que c'est chez Woolen Pine qui est un patron de pull tout en brioche que fait Christelle Tricot et Stitch qui a tombé et chez Christelle, j'ai commandé des échevaux. 1983, un truc up 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 des années 80 que je verrais bien en pull, on en reparlera, mais bon. j'ai pris le parti d'apprendre la brioche et là, le talon après coup. C'est vraiment ce que je voulais pour ce début d'année donc c'est chouette. Voilà, donc ces petites chaussettes, vous allez les revoir terminées par contre la semaine prochaine, c'est sûr. Ce qui est pas mal en fait, ça me donne un bon petit rythme, ça terminé la semaine prochaine, le glittering, j'espère terminer la semaine d'après. mais ça fait du bien de terminer aussi des projets, surtout que là, je vais arriver du coup sur un nouveau cycle, un nouveau cycle tricot, mais ça fait longtemps que j'ai pas tricoté des habits. Je crois que je ne tricote que des châles depuis novembre, au moins novembre. Ça fait une sacrée session châle. Du coup, là, je vais monter sur mes aiguilles le gilet Waldo W-A-L-D-O. Je ne sais plus le nom de la design. C'est un cal aussi qui se fait sur Instagram. Je vous avais mis les infos dans ma vidéo précédente. Voilà, qui est sur un esprit de rayure et là, je vais le castonner. Ça va me faire du bien d'avoir un habit sur mes aiguilles. Ça va changer un peu. Le Fiber Fest Chaule, ça fera mon deuxième projet. Et une fois que le glittering sera terminé, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je vais réfléchir à quel projet me ferait bien plaisir. J'avais repéré les chaussettes lapines ou glissandres, mais je ne les ai pas encore montées. Ouais, à voir. Ou alors un petit top d'été. S'ils commencent à faire bien, bien bon, c'est sympa les petits tops printemps-été parce que souvent, c'est des manches plus courtes. Alors, faire le tri dans les patrons, parce que moi, faire un haut en décas sur des manches courtes, je ne fais pas. Les hauts avec du mouer en manches courtes, je ne fais pas non plus. il faudra faire du tri. Ouais, à voir. Il y aura de belles sessions encore sur Ravelry, j'en suis certaine. Bon, ça fait un bel épisode, déjà. On va en rester là pour cette semaine. J'ai dû oublier plein plein de trucs, mais là, mon cerveau n'est pas encore assez opérationnel. C'est comme s'il était 7h du matin. Ça ne viendra plus à 7h-ci. Pour celles qui sont restées jusqu'au bout, est-ce que vous pouvez peut-être m'envoyer ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Je fais quand même ma tripolibrie. Enfin, je cherche aussi. On pourrait mettre plein smiley avec le sourire. Vu que cette semaine, ça va beaucoup mieux que je ne suis plus malade et que j'ai la pêche, quand même. Plein de smiley avec un sourire, c'est facile. Je vous fais plein plein de bisous. Et puis, on se retrouvera vendredi prochain à midi pour un nouveau podcast de tricot parce que le podcast, c'est tous les vendredis midi. Là, plein de bisous. A bientôt.